Je vais mettre de dos. Non, de biais, parce que sinon j'ai peur. Et maintenant, le meilleur de Gaspard Proust. Baccalauréat. La discipline reine reste la philo. Avec ce truc, le travail permet-il de prendre conscience de soi ? Ah non. Il n'y a qu'à voir Zaya. Elle a déclaré que son métier, c'était courtisane et non pas prostituée. Enfin, je veux dire, Zaya, je suis courtisane. Elle a lu la définition ? Moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. La différence entre une prostituée et une courtisane, selon Wikipéd, c'est qu'elles sont plus lettrées et elles vivaient avec des écrivains, des artistes, des aristocrates. C'est vrai que quand tu vois sa clientèle, à Zaya, c'est pile dans la définition. Politique et morale, Bernard Tapie. Il est fort, c'est mon héros, quoi, ce mec. C'est vraiment... C'est le seul type qui est capable d'arriver en garde à vue et de se débrouiller pour qu'on inculpe aussi son avocat. Excusez-moi. Lui, il se balade toujours avec un avocat de secours. On ne sait jamais si... Bon, c'est un habitué. À ce stade, Tapie, il doit avoir un double des clés de sa cellule. C'est... Sport. Affaire Jalabert. C'est terrible ce qui arrive à ce temps-là. Est-ce vraiment nécessaire d'accabler un type dont le palmarès prouve que le dopage ne marche pas ? Non, mais il a gagné quatre étapes du tour dans sa vie. On a dû lui injecter un placebo. Ce n'est pas possible. Alors moi, j'ai vu son témoignage. Alors c'est les aveux à la Jalabert, quoi. En termes de défense, Viran, qu'à côté, c'est Maître Vergès. C'était vraiment... Le type... Ouais, bon, j'arrivais dans la roulotte. On me faisait des swing. Je me faisais des swing. Le type, il rentre dans la caravane. Il montre un genou écorché. On va dire... Non, non, on ne va pas prendre de risque. On va faire deux piqûres, une transfusion. Comme ça, ce sera bien désinfecté, tu sais. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, cette année, on nous promet, pas de dopage. Pas de dopage. De toute façon, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que le Tour de France ? C'est quoi ? 3400 kilomètres, 21 étapes, deux jours de repos, six étapes de montagne, une moyenne de 40 km heure. En général, tu prends deux gouttes d'huile essentielle le matin, c'est bon. Bon coin. Une famille rhum a vendu son gamin 15 000 euros. Ça va, il a été rendu, il a été rendu. Belle opération, avec les portefeuilles ramenées, la famille a fait une plus-value de 5 000 euros. Mariage gay. Un maire refuse de marier des gays. Je ne vois pas pourquoi on le critique. C'est quand même vachement gentil de sa part de ne pas vouloir gâcher la fête. Le maire, il va leur dire quoi ? Bon, ben, Robert, est-ce que vous voulez vraiment prendre pour époux Sylvia... Syl... Sylvia, c'est ça. Excusez-moi, je peux vous appeler Sylvie, parce que sinon, on ne va pas... Maintenant, vous pouvez vous serrer la... Enfin, vous en... Je vais mettre deux dos. Non, deux biais, parce que sinon, j'ai peur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un acte citoyen de ne pas célébrer le mariage quand on n'en a pas les moyens. Politique toujours. Alors, Hollande a réagi avec autorité. Il a viré Delphine Bateau. Moi, Bateau, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Elle m'a vachement sensibilisé au... C'est parce qu'en fait, chez moi, il y a une poubelle verte et une poubelle noire. Bon, il y en a une autre avec un trou, où ça fait schling. Enfin, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Et jusque-là, je pensais qu'on ne pouvait mettre que des trucs verts dans la poubelle verte. Mais en fait, non. Parce que Delphine Bateau, elle m'a sensibilisé, quoi. Alors, elle a été remplacée par Philippe Martin. Oui. Ah ouais, c'est un type très... C'est qui, en fait ? Égypte. Alors, apparemment, maintenant, le printemps arabe, c'est une fois par an. Bon. Ça se comprend. Quand on sait qu'il y a eu à peu près 100 agressions sexuelles en quelques jours, Place Tahrir, pourquoi arrêter de manifester, quoi. En fait, la Place Tahrir, c'est devenu un club échangiste en plein air. C'est plus une révolution démocratique, c'est sexuelle. C'est jouir sans entrave, sous le niqab la touffe. Enfin, c'est très... Alors, résultat, les manifestants ont été entendus. C'est-à-dire que l'armée a dégagé le président Morsi. Président qui était à 32% d'opinion positive. Tu vois, c'est à ce genre de détail qu'on remarque que l'armée française est complètement sclérosée. Front National. Marine a perdu son immunité parce qu'elle a parlé d'occupation pour désigner des prières de rue. Bon, les prières de rue, c'est vrai que c'est un sujet qui excite les gens, quoi. Moi, j'ai un copain homo qui a un appart juste au-dessus de la rue en question. Il était ravi, quoi. À chaque fois qu'il y avait une prière de rue, il n'allait jamais à la terrasse sans son rouleau de sopalin, quoi. Il était... Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada